Sarah Connor, oui, je suis ton père, ton âge. Et nous vous avons préparé une belle ordonnance avec un élixir, des vitamines, même un vaccin et deux placebos. Voilà, oui, oui, non, non, là, il va y avoir tout ce qu'il faut pour bien se soigner. Je te propose que l'on commence en charge d'adaptation. Bien entendu, alors, on commence par l'élixir de vie, la jeunesse. Et un film pour les enfants, une animation. Yeti et compagnie. Bienvenue dans le quartier général des PEP. Ça veut dire les petits pieds existent, patate. On a cherché partout sur la montagne, on rêvait d'un premier contact. C'est un petit pied ! Il est parti où ? Fiche, tu as forcément mal vu. Tu seras banni de notre village tant que tu ne seras pas prêt à dire la vérité. Je sais ce que j'ai vu et je vais le prouver. Alors, Yeti et compagnie, réalisé par, alors, un duo que je ne connais pas bien, mais Carrie Kirkpatrick et Jason Weising. Weising, tout à fait. Yeti et compagnie, Monstre et compagnie. Il y a de l'idée, hein. Oui, oui, c'est... Moi, je pense même dans l'histoire, hein, parce que, voilà, ce Yeti... Enfin, cette fratrie de Yeti qui rencontre un humain. Et de là, voilà, on a l'impression que c'est les Yeti qui sont l'espèce, finalement, la plus normale au monde. Et puis, les humains, bah, qu'est-ce que c'est que cette étrange créature, quoi ? Mais ce qui semble intéressant dans ce nouveau, dans ce film, c'est que, apparemment, l'humain va devenir presque comme un trophée. Le Yeti qui va le trouver va s'en servir presque pour faire sa promotion, pour bousculer son aura et la rendre plus éclatante qu'une aurore boréale. Absolument, oula, ben, dis donc, quelle inspiration ! Ah oui, oui, ouais, c'est ça. Alors, on enchaîne avec The Predator. Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel ? Comme un alien, peut-être ? Il se perfectionne sur chaque planète qu'il visite. On veut savoir si vous représentez un danger. On est des assassins. C'est un peu l'idée d'être dangereux, non ? Ah ! Eh oui ! De bonnes vitamines pour un bon V-Buster ! C'est ça, exactement. Alors, signé Shane Black. Shane Black, qu'on a plutôt vu dans des comédies. Enfin, vu. En tout cas, il a réalisé plusieurs comédies. Et, bon, bah là, voir ce qu'il peut faire d'une franchise qui a marqué, quand même, à l'époque. C'est-à-dire que c'était Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre. Ah oui. Face à ce monstre-là, dans une jungle hostile. Et, effectivement, c'était une sorte de survival, voilà, extrêmement viscéral, gore aussi, sous certains aspects. Donc, à voir comment il modernise ça, voilà. Bah, à l'heure, on en saura au combien qu'il aime. Ouf ! Alors, je sais qu'il y en a eu deux qui se sont suivis. Il y a eu aussi un Predator, au pluriel. Assez récent, de mémoire, d'ailleurs. Pluriel. Au pluriel. Puis, on a pu voir le Predator aussi, aux côtés d'Alien. Alors, Alien vs Predator. Voilà. Alors, aux côtés ou contre ? Au contre, du coup. Oui, oui. Non, non. Non, ça donnait lieu d'un duel assez emblématique, quand même. Alors, on enchaîne avec... Un petit vaccin. Le vaccin. Le vaccin, donc soigner le mal par le mal, je rappelle. Voilà. Donc, il faut que ce soit presque un virus qu'on vous inocule. Oui. Mais un virus inoffensif. C'est ça. Donc, un film qui sera malaisant, qui sera sombre, tortueux, torturé. Torturé. Ah oui, parce que là, bon, c'est The House That Jack Built. If you feel like screaming, I'm definitely gonna take your shot. Nobody wants to help ! Le virus acteur, c'est Lars Sventry. Donc, alors là, bon, il faut s'attendre à une plongée dans la psyché très dérangée de son protagoniste, Jack. Il semble être un tueur en série. Un nouveau léventreur, vu qu'il porte le même prénom. Ah bah oui, c'était tout désigné. Je crois qu'il est né pour être tueur, oui. Bon, on va s'aider. Alors, ne faisons pas de raccourcir trop facile. Non. Donc, si vous êtes un Jack, il y a de l'espoir, bien entendu. Écoutez-nous, tout ira mieux. Monsieur Nicholson, rassurez-vous. Monsieur Lang aussi. C'est ça. Mais je propose qu'on termine, comme la semaine dernière, par deux petits placebos. C'est ça. Des comédies. Oui, voilà. Donc, le rire parmi nous. Alors, on commence par le jeu de Fred Cavaillé. C'est plus haut que la dernière fois, non ? C'est plus, Jamy. Salut. Et Thomas, il n'est pas là ? Il va pas tarder. Preuve. Je se battrai en repartant. Et si on faisait un jeu ? Un jeu. On pourrait, par exemple, poser tous nos téléphones sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Et toi, tu montrerais le tien à Vincent ? Mais moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Mais enfin, mais c'est amusant. Non, ce n'est pas très amusant. Non, c'est... Non. Allez, moi, je joue. Pitch assez prometteur, on va dire. C'est-à-dire que plusieurs couples d'amis qui se retrouvent lors d'un dîner, finalement, d'un commun accord, ils décident de poser leur téléphone portable respectif sur la table et de voir les messages que reçoivent les uns et les autres, on va dire. Et donc, d'ouvrir au public. Voilà, d'aller dans l'intimité. Et oui, c'est ça. Alors, l'idée, oui, de rendre quelque part que la société marche sur quelque chose, sur un mensonge, sur des mensonges, que la vérité la plus absolue, la plus crue n'est pas tout à fait adaptée à une réunion. À une réunion, oui, oui. Et puis, est-ce que l'amitié, les liens conjugaux, ce qu'on veut, est-ce que tout ça tient, finalement ? Est-ce que tout ça tient sur du vent, comme tu dis, sur du mensonge ? Ou est-ce qu'on est capable d'aller outre une fois qu'on sait la vérité ? Quelque part, ça me rappelle beaucoup, un peu, le jeu des enfants actions... Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ah, voilà, en tout cas. Mais là, l'autre comédie qui nous attend, c'est le flic de Belleville. Invite, mon fric, à celui qui a le masque ! C'est bon, j'y vais, j'y vais ! C'est mon fils. Toi et moi, on fait une bonne équipe. Ravis-y tout de suite ! On ne m'oblige pas à courir, hein ! Bouge pas ! Vous connaissez Miami ? Euh, non. Vous allez adorer. C'est beau, les Français ? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, tu n'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, OK ? Alors, de Vachy Bouchareb. Avec Omar Sy. Avec Omar Sy, voilà. C'est-à-dire que, alors, bon, lui, c'est... Je pense qu'il est assez bon, quand même, dans ce registre-là, qui mêle donc comédie et action, là, en l'occurrence. Ah, là aussi, on avait failli avoir un placebo vitaminé. Voilà. Là, je pense que la référence, c'est le flic de Beverly Hills. Moi, je vais peut-être... Non ! Voilà, avec Eddie Murphy. Là, on est aussi un héros, on va dire, noir. Donc, je pense qu'on a une sorte de parenté, de filiation, comme ça, de cinéma américain, cinéma français, comment, finalement, on peut se réapproprier ça. Bon. Mais je ne savais pas que Beverly Hills avait été rebaptisé en Belleville. Voilà. Mais... C'est pas tout à fait la même chose, mais bon. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un tour d'horizon de cette semaine, avec tous les remèdes qu'il vous faut. Nous, en attendant, on vous dit à la semaine prochaine, et soignez-vous bien. Et faites de beaux rêves cinématographiques.